Bienvenue dans ce nouveau biais de la Bourse Sansresse en date donc du 1er juillet 2022. On en parle depuis longtemps, mais on avance. Nous organisons courant octobre une formation exceptionnelle sur les options, avec 4 coachs, donc 4 personnalités, pour couvrir le plus grand nombre, parce qu'en fonction de son caractère, de son comportement, en fonction de comment on aborde les options et les marchés financiers, et bien effectivement, on va peut-être trouver plus chez José, chez François, chez Mickaël ou moi, Philippe, quelque chose qui convient. Le webinaire de cette présentation a lieu le mardi 12 juillet à 21h, donc c'est l'heure de Paris. Et ceux qui n'ont pas encore envoyé un petit mail pour demander leur lien pour ce webinaire exceptionnel. Donc, un petit mot à laboursensresse.gmail.com Donc, rendez-vous le mardi 12 juillet à 21h, donc en webinaire. Où est-ce que nous en sommes, donc, le 1er juillet, donc 2022 ? Alors, le SPX, étonnant, il a fait encore un plus bas, donc à 3640. Les taux, donc à 10 ans, retracent avec un test, donc à 2,8. Donc, on était passé au-dessus des trois, à un moment donné, et bien on revient sur les 2,8. L'énergie, donc le secteur XLE, retracent également et on est en train de tester les 70 dollars. Le dollar index, alors lui, et bien voilà, il clôture sur un plus haut, donc à 105,10 dollars. Également, donc, on en a parlé, donc, il y a 15 jours, le rouble, donc russe, par rapport à l'USD, qui avait un comportement plus, je dirais, dynamique depuis un certain temps. Bon, là, il a cassé, donc sa moyenne mobile, donc 10 jours. Est-ce que c'est la fin du monde ? Je ne pense pas, mais en tous les cas, c'est à suivre. Et puis, le Bitcoin, le Bitcoin, bon, tout le monde vous en parlait, comme l'Ethereum. Bon, ben maintenant, on en parle beaucoup moins, tout le monde a la pétoche. Quoi qu'il en soit, le BTC, donc le Bitcoin, vient de casser un support relativement important, le support des 20 000 dollars. Je rappelle également que le marché US sera fermé, donc, le lundi 4 juillet. Pourquoi ? Parce que c'est l'Independence Day. Voilà. Alors, également, donc, important, donc, c'est un indice qui mesure le pourcentage, donc, des sociétés comportant le SP500 au-dessus de la moyenne mobile 50, donc 50 jours. Eh ben, vous voyez comme quoi, ben là, c'est très simple, hein, il n'y a pas grand-chose, hein. On n'a que 14,5% des sociétés constituant, donc, le SP500 qui ont le coût au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Également, donc, là, je viens de l'évoquer, donc, d'un point de vue graphique, on vient de voir comme quoi TNX, donc, ici, on est en weekly, vient de casser, là, 10 semaines. Bon, est-ce qu'on va retracer vers, puisque là, on a un canal qui était blessé depuis un bon bout de temps, est-ce qu'on va revenir tester ici ? Peut-être, 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 mais en tous les cas, pour cette fin de semaine, on a une belle bougie hebdomadaire bien rouge. Le pétrole, ben, le pétrole, effectivement, est monté, est monté, est monté, oui, ben, à un moment donné, il faut bien qu'il se repose aussi, et puis, ben, il faut aussi qu'il retrace. Donc, là, on retrace, vous êtes toujours, ici, en bougie hebdomadaire, on vient de casser, donc, la 10 semaines, la moyenne mobile 10 semaines, et on continue à être en dessous. Le VIX, donc, vient de retracer le 1er, donc, vendredi, 1er juillet. Vous voyez, on a cassé, donc, la moyenne mobile, ici, 50, 50D, mais qui est toujours, toujours haussière. Je vous rappelle que, depuis, ici, ces niveaux-là, donc, qu'on avait rencontré en décembre, novembre 2021, donc, on a une tendance qui est haussière et confirmée par la moyenne mobile 200. Donc, le VIX vient de clôturer au-dessus des 26. On n'a pas dépassé, donc, des niveaux, on va dire, de peur, des niveaux, on ne les a pas dépassés, donc, actuellement, au-dessus de 38, aux alentours des 38, et puis, on n'a pas réatteint encore ce niveau-là, donc, aux alentours des 80 qu'on avait pu voir en mars 2020. Alors, est-ce qu'il faut suivre le VIX pour savoir à quel moment on va toucher, donc, le bas des marchés, et puis, dans l'espoir, alors, il faut faire attention à l'espoir, dans l'espoir, comme quoi, le marché repart, les marchés repartent vers le nord. Également, cet indicateur, donc, qui est l'indicateur qui donne le pourcentage de société, donc, ici, c'est au-dessus, donc, composant, hein, le SP500, le pourcentage de société dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, 200 jours. Ben là, on était descendu, on en avait parlé à un moment donné, on était aux alentours des 11, OK, on avait cassé ces niveaux-là, et puis, là, ben, on a tendance à être repassé au-dessus de la moyenne mobile, ici, donc, 10 jours, mon petit fil conducteur, et on clôture, ici, donc, à 24%. Cependant, là aussi, si on se met en bougie, il faut toujours regarder sur des laps de temps plus lointains, hein. Donc, si on regarde en weekly, ben, on voit que ces niveaux avaient déjà été testés, donc, à 2% en mars 2020, que ces niveaux, ici, aux alentours des 8 à 10%, OK, ont déjà été vus en décembre 2018, quand il y a eu la forte baisse en fin d'année 2018, et puis, là aussi, 2016, 2015, etc. Donc, on est dans cette zone-là. Mais, cependant, on voit toujours comme quoi on est sous mon fil conducteur, ici, donc, 10 semaines, et non pas 10 jours, puisque on est en bougie hebdomadaire, et que, là, la 50 a bien croisé à la baisse, la moyenne mobile, ici, en rouge, 200 semaines. Alors, l'espoir fait vivre, c'était certain, mais pour l'instant, on n'a pas les éléments pour nous confirmer comme quoi on est arrivé en bas des marchés. Au niveau, ici, donc, du put-call ratio concernant les equity. Eh ben, je dirais que les plus bas sont toujours plus hauts, OK, depuis un certain temps. Ici, on a la moyenne mobile, donc 50, donc 50D, ben, elle est haussière, et ici, on a clôturé, donc, à j'arrondi 0,70. Donc, il y a une prédominance des achats de put par rapport aux achats de call. Donc, je me répète, on achète des put, et vous verrez ça pendant la formation, pour protéger son portefeuille, ou protéger les actions que nous avons en portefeuille, je répète, simplement parce que l'achat d'un put, où il faut dépenser, bien entendu, mais vous permet d'avoir un stop qui est garanti. Un indicateur utilisé sur la chaîne, c'est CNN, donc CNN, comme on dit en bon américain. Donc, eh ben là, c'est un petit peu pareil, on est toujours dans l'extrême peur, donc avec un indicateur qui est à 24, et donc, la clôture de jeudi, on était également à 24. Une semaine, il y a une semaine, c'était 27, donc on avait moins de peur, donc là, on a plus de peur. Et puis, un mois, il y a un mois, il y avait encore moins de peur, mais il y avait quand même de la peur, parce que tant qu'on est ici à 28, c'est toujours de la peur. Et puis, un an, il y a un an, on était à 38, donc un peu de peur, mais alors avant qu'on retourne sur le nœud, ici, dans la partie positive, donc, il va falloir patienter un tout petit peu. La comparaison ici sur six mois des quatre indices à travers, donc, quatre ETF, donc, SPY, donc, DIA pour le Don Jones, et QQQ, donc, pour le Nasdaq 100, et IWM pour le Russell 2000. Eh bien, quoi qu'il en soit, les quatre sont franchement négatifs sur six mois. Et pour certains, c'est le pire semestre depuis 50 ans. Et je suis bien d'accord. Et je suis bien d'accord, parce que là, c'est très simple, sur six mois, donc, depuis, j'arrondis le premier, donc, le 31 décembre, donc, ça fait vraiment depuis le début d'année, eh bien, moins 14, ici, pour le Don Jones. Ici, on a, donc, moins 19, pour le SPY. Ici, pour le Russell 2000, moins 23,6%. Et ici, et ici, le pire, puisque ça avait bien monté, eh bien, il faut aussi, de temps en temps, que ça descend mieux. Eh bien, donc, le QQ à pratiquement 29%. Donc, est-ce qu'on est au bas, au bas, au bas des marchés ? Je n'ai pas la boule de cristal, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments qui pourraient me dire comme quoi, ça y est, c'est fini, Philippe, et voilà. Eh bien, non. Pour l'instant, il va falloir patienter. Alors, dans le doute, moi, je conseille toujours, même si, effectivement, il y a plein de dégainers qui sont là, il faut tirer, 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 tirer. Apprenez un bon conseil, apprenez toujours la patience, et que, de temps en temps, il ne faut pas se reprocher de rien faire sur les marchés. Il vaut mieux garder toutes les munitions et tirer au bon moment. Le Don Jones, alors, le Don Jones, on va enlever la publicité, voilà. Donc là, c'est très simple. Vous voyez qu'ici, je suis en bougie hebdomadaire. Vous voyez comme quoi, ici, la moyenne mobile, 200 semaines, sert quand même, bon, elle est haussière. Ça, je ne dis pas comme quoi, elle ne l'est pas. Elle est haussière. Donc, est-ce qu'on a changé de tendance et tout, etc., je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on est au-dessus de la 200 semaines, on est à casser, donc, la 50 semaines, d'accord, et on est sous la 10 semaines. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la 10 semaines, est-ce qu'on va venir tester ici, donc, concernant, donc, ici, c'est l'indice, donc, revenir dans la zone des 29 440, il y a de fortes probabilités. Bon, surtout que, bon, je ne vais pas parler de mon indicateur, bon, ça va équivalent à un autre indicateur qu'il utilise un autre, OK, mais simplement, bon, mon indicateur me dit comme quoi, déjà, premièrement, on est dans une zone négative et on est, en tous les cas, sous les indicateurs ici, donc, je pense qu'on va revenir tester, en tous les cas, même peut-être combler, ici, le gap en hebdomadaire qu'on a eu ici, voilà. Ensuite, le ESP500, l'ESP500, donc là, à travers mon graphique avec les bandes de Bollinger, donc, déjà, premièrement, on est sous la moyenne mobile 17 mois. Je vous avais expliqué que pour moi, c'était important, ça définissait la tendance. Eh bien, pour l'instant, on a une tendance qui est baissière, est-ce que le marché est un marché baissier ? ça nécessite quand même confirmation. Quoi qu'il en soit, on vient ici, donc, de casser la bande inférieure de Bollinger et pour l'instant, la réaction, donc là, ce n'est pas la peine de regarder cette bougie-là, mais on l'a transpercée. Alors, transpercée peut avoir et donner une information comme ici, en avril 2020, comme quoi, on reparte vers le nord. Bon, pour l'instant, il est un petit peu tôt, il est un petit peu tôt, mais également, regardez bien, si on regarde ici, donc, les volumes, on a les volumes ici, on ne peut pas dire que les volumes ont explosé, donc la zone de capitulation, elle n'est pas encore là. Si je regarde dans le temps passé, voilà, par exemple, vous voyez, dans la 2007-2008, où on a eu ce phénomène-là, là, effectivement, on a eu en permanence une progression du volume moyen ici, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, tant que les volumes ne bougent pas tant que ça, alors, je sais que le marché est manipulé, soit, mais les volumes ne nous donnent pas un niveau de capitulation, donc, il faut encore patienter. Si je regarde, donc ici, donc en bougie, donc en délit, donc, on voit bien comme quoi, mon petit fil, le conducteur, il a 10 jours, donc, le cours s'amuse, un peu au-dessus, mais on est, d'un point de vue temporel, on est plus souvent en bas qu'au-dessus, OK, et puis là, 50 des coeurs, croisés à la baisse, la moyenne mobile, 200 jours. Donc, une zone importante, je l'ai déjà évoquée plusieurs fois, c'est la zone des 3 500, je ne dis pas comme quoi, j'ai raison, moi, la mythe, ça m'arrangerait d'avoir tort et que le marché repâte vers le nord, mais il y a une zone quand même, c'est 3 500, qui correspond à des zones déjà travaillées, alors, ce sont toujours des zones, ne cherchez pas la virgule près, OK. le Nasdaq 100, la bougie ici, donc, puisqu'on est en bougie hebdomadaire, donc ici, nous donne l'information qu'au risque de revenir ici aux alentours des 11 000, voire un petit peu plus bas sur des zones déjà travaillées aux alentours donc des 10 800 points. Le dollar index, j'en ai parlé au tout début, la tendance est haussière, c'est la monnaie de référence mondiale. On est en bougie ici hebdomadaire et on voit bien comme quoi mon fil conducteur joue intégralement son rôle. On est au-dessus de la 10 semaines. On est au-dessus de la 200 et phénomène nouveau, la 50 semaines vient de croiser donc il y a quelques temps, il y a quelques semaines, à la hausse, la 200 et j'en avais déjà parlé. Bon, donc la monnaie de référence c'est le dollar et je vous conseille pour ceux qui ont des comptes qui peuvent le faire de passer en devise dollar surtout pour ceux qui traitent le marché américain et ceux qui traitent les options américaines. Là, le sous-secteur des semi-conducteurs. Là aussi, c'est un indicateur parce que les semi-conducteurs sont également un sous-secteur qu'il faut suivre parce que c'est un bon indicateur de l'économie. Aujourd'hui, il y a une rareté des semi-conducteurs. Le marché a tendance à pousser vers le nord les prix de vente. OK ? Donc, on pourrait estimer comme quoi c'est un sous-secteur intéressant. D'après ce qu'il nous dit, ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'on est ici après une belle progression donc depuis le point bas en mars 2020, on est ici dans une zone de retracement. Et là, on a fini avec une belle bougie ici rouge donc à 195, genre on dit 196 dollars. Bon. alors peut-être on peut avoir une petite réaction revenir tester ici donc là 10 semaines et puis et puis le target pour moi je me trompe et j'espère le target c'est aux alentours des 180 dollars et là c'est le fait de revenir tester donc cette résistance enfin ce support dynamique qui est la moyenne mobile 200 semaines. J'avais évoqué donc il y a 15 jours la société NIO. Bon. NIO, qu'est-ce qu'elle a fait depuis ? Eh bien, pour l'instant elle a testé ici à 24 dollars des niveaux ici donc de résistance comme très souvent on teste et un rejet des prix et on redescend et on croise à la baisse la moyenne mobile 10 jours puisque là je suis en bougie donc en délit mais la 10 jours elle a encore une tendance donc positive donc haussière vers le nord et là ici la 50 elle a changé de trombinette elle commence à avoir une inclinaison vers le nord bon alors et on est toujours sous la 200 bon est-ce que c'est un bon moment pour revenir ici peut-être si on revient vers les 20 ou les 20,50 comme zone d'achat en termes d'investissement sur du moyen long terme je dirais c'est une probabilité qui est positive dans le sens où le marché de la voiture électrique comme la société NIO en propose et bien c'est un bon challenge pour parier sur l'avenir j'avais évoqué également le dollar enfin le russe le rouble russe par rapport au dollar bon ben on voit qu'on finit ici je suis en bougie donc en délit on a ici cette semaine on a cassé mon petit fil conducteur et on clôture en dessous donc est-ce que ça remet en question je dirais que c'est momentané parce que le pétrole va continuer à monter les russes sont quand même un grand pays producteur de pétrole et de gaz donc la demande est quand même bien là aussi donc le le rouble risque encore d'être valorisé et puis la tendance la 50 qui a bien croisé à la hausse la 200 jours alors également un petit message pour donc ce 1er juillet 2022 un secteur enfin en tous les cas une industrie à suivre ce sont les satellites de basse altitude qu'on appelle les VLEO donc ça veut dire Very Low Earth Orbit donc ça veut dire que la forme de ces satellites est différente il y a moins de perturbations il y a moins de consommation d'énergie aussi bien en termes de capture d'image que également en transmission et il y a quelques sociétés qu'il faut peut-être suivre alors je vous ai mis comme Airbus Défense voilà Black Sky bon il y a quelques sociétés qui ne sont pas disponibles sur les marchés en termes d'achat bon c'est des marchés de gré à gré et elles ne sont pas toutes réellement disponibles mais j'en ai trouvé au moins une bon Airbus vous connaissez mais la société Maxar donc d'abord c'est une société donc qui est capitalisée à hauteur de j'arrondi 2 milliards bon c'est pas une grosse alors au niveau des options je n'ai pas vérifié il y a peut-être des options mais en tous les cas bon c'est pas je dirais plutôt sur les stocks que sur les options alors à moins qu'il y ait des options pour vendre donc également c'est une stratégie vendre ce qu'on appelle des cover call donc on possède des stocks par paquet de 100 et on vend des calls avec une périodicité comme tous les mois tous les 3 mois etc. et ce qui permet de réduire le prix d'achat de mes actions donc je loue mes actions c'est une stratégie donc la société donc déjà qui est connue donc dans les satellites à basse altitude au niveau du profil donc on va voir donc c'est une société où il y a technologie communication équipement bon ok et il y a plus il y a 4400 employés donc c'est pas tout à fait la petite petite société et là vous avez le board donc le board on voit bien que ce sont uniquement des américains bon cette société donc qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau graphique ben elle nous fait comme quoi vous voyez c'est une société qui a dû être introduite sur les marchés en 2017 comme beaucoup de sociétés comme Twitter c'est pas la première fois que je vous en parle donc hop ça monte et puis juste après et ben voilà le marché oriente donc le cours vers le sud et la société donc VGET donc grosso modo de 2019 jusqu'à ici donc puisque là on peut dire que c'est une phase de compression donc jusqu'à août 2020 bon et là elle s'est réveillée elle s'est réveillée elle est revenue pas tester complètement les plus hauts mais elle est venue tester donc les 58 j'en dis dollars et puis hop de nouveau on retrace légèrement et là depuis un temps certain elle se situe dans une zone de congestion bon là on est en bougie hebdomadaire vous voyez que cette semaine bon et d'ailleurs comme beaucoup de sociétés cette semaine n'est pas bonne donc on a une bougie qui est rouge on finit plus bas qu'on avait commencé donc la semaine mais en tous les cas c'est une société à suivre donc n'oubliez pas bien entendu comme à chaque fois de nous mettre des likes voilà ça nous fait plaisir tout en restant modeste mais ça nous fait plaisir quand même n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et moi je vous conseille de regarder l'interview de Mickaël avec Laetitia Bonaventure c'est un super c'est une super vidéo voilà qui présente notre formation donc sur les options je vous souhaite une très bonne semaine donc de trading et je vous dis à très très bientôt au revoir les amis et je vous souhaite